bonjour tout le monde et ici monsieur cacahuète aujourd'hui nous sommes vendredi 12 juillet 2019 il est 14h48 j'avais l'oreille boucher c'est pas bref donc une petite vidéo pour vous présenter notre collection à zevlut et à moi de jeux 3ds et de consoles 3ds alors on avait déjà fait une vidéo en 2018 l'année dernière mais depuis la collection c'est un petit peu étoffé que ce soit en console ou en jeu vidéo en grande partie grâce au solde aux promos un petit peu en brocante et quelques achats à prix normal voilà donc on va commencer par les consoles faire un petit point dessus ah j'ai oublié les cartouches en loose mais c'est pas grave j'allais les chercher à la fin j'avais pensé à prendre tous les jeux en boîte mais pas les jeux en loose c'est pas alors on va commencer par les consoles alors je prends un petit peu au pif ça par contre alors ça c'est ma 3ds perso alors c'est une new 3ds xl alors pendant la solde j'avais acheté la la housse de tous pokémon lune soleil c'est pas ultra lune ultra soleil c'est la une lune soleil le premier modèle pourquoi je c'est un modèle que je voulais depuis longtemps mais elle était toujours dans les 14 et quelques et du coup en solde était à 50% donc j'attendais vraiment les soldes pour me l'acheter parce que voilà ma console c'est ce modèle là en fait le modèle pokémon soleil lune à la base quand j'avais les sous pour m'acheter je voulais acheter l'édition fire emblem sauf qu'elle était plus trouvable nulle part et du coup je me suis dit bah celle ci serait pas trop mal surtout qu'elle est quand même assez stylé donc voilà c'est la modèle new 3ds xl pokémon lune du coup elle est ça va bien dans sa petite housse ensuite alors ça c'est la fameuse ds que l'on appelle quatre portes pourquoi c'est parce qu'elle est c'est moche c'est le premier modèle de ds qui nous a été donc donné voilà parce qu'on a comme le donner elle n'était pas fonctionnel était hs et en fait comme beaucoup de gens la personne s'était trompé en fait voilà c'est quelqu'un de la famille à zou qui me donner il ya un interrupteur je sais plus où sur cette ds pour la mettre en mode à mode veille en fait tout simplement puisqu'il n'y a pas de clapet mais ça fallait le savoir donc voilà c'est franchement systématiquement c'est assez moche voilà c'est le modèle standard de ds fat à noter que sur les les premières ds tout comme les new 3s xl ou 3ds machin tu as plus de chargeurs fournis avec alors que récemment je voulais s'est acheté une nouvelle console nintendo portable je ne parle pas de switch je parle évidemment de ds et il y avait le chargeur intérêt donc ça j'ai oublié le dire dans une vidéo c'était une grosse surprise alors je repose ce modèle là donc là je n'ai pas la console sous la main mais j'ai la boîte puisque je lutte elle est partie donc elle avait un rendez vous donc elle est partie avec sa console donc voilà c'est la console qui s'est acheté récemment en promo au courant je crois dans les 80 euros je sais plus exactement et il y avait le chargeur fourni avec donc ça c'est plutôt une bonne surprise donc voilà c'est un modèle récent de new 2 ds xl la différence entre les new et les pas new c'est déjà il ya le capteur pour les amis vos en plus de ça il ya eu quelques améliorations graphiques et de temps de chargement amélioré là ensuite on a celle ci qu'on a eu en brocante pour quelques euros je crois que c'était pour 5 euros c'est une 3ds standard mais qui fonctionne bien une rouge voilà en plus il y avait un jeu déjà dedans que c'est un mario kart je crois c'était une bonne affaire et ça c'est l'ancienne l'ancienne 3ds est ce que c'était une new je sais plus on va voir c'est l'ancienne 3ds de zouglut ce modèle là je me souviens plus exactement c'était une ou pas je vais acheter il ya quelques années sur ses discons pour un cas de noël moi je me souviens pas si c'est une news ou pas je sais plus qu'elle n'est pas côté pour me dire le souci c'est que la batterie ne charge plus du tout en fait donc elle est obligée de jouer sur secteur on s'est demandé si la batterie n'est pas morte mais quand on a démonté la vue que la batterie était un peu gondolé donc à un moment donné elle a fait tomber sa françois est-ce que est-ce que c'est peut-être mort ou pas c'est pour ça qu'elle a acheté récemment une new de ds xl alors après cela et maintenant on va passer aux jeux donc voilà c'était une autre petite console de pitte nos petites consoles 3ds et 2ds les juges c'est classé par ordre alphabétique dans l'étagère et donc je vais vous présenter par ordre alphabétique alors il y en a c'était dans les versions collector avec des gros cartons tout ça j'ai pas pris tout ça sous la main donc il y en a qu'un où je vous montrerai la boîte spécifique mais voilà je vais vous montrer donc les jeux en boîte en premier et puis on a recherché les jeux en loose à la fin par ordre alphabétique donc c'est cette pile là j'ai fait trois piles de jeu à côté de moi alors on a s combat horizon le gars c'est plus donc il ya deux versions de ce jeu là donc c'est sa version plus il ya quelques petites différences après je sais plus par rapport à quoi je crois que ça concerne surtout principalement les amibos je l'avais acheté micromania ça il ya quelques temps je sais plus exactement ensuite les poils de chat c'est embêtant ça bravely seconde de l'ailleurs donc il paraît que c'est un super rpg donc fait par square enix je n'ai pas commencé pourquoi tout simplement parce que c'est le deuxième volume il manque le premier jeu en fait et j'aime bien commencer les jeux niveau de l'histoire par le début seulement le premier est pas vite en trouver puis quand je vois en magasin il est assez cher donc c'est chiant ensuite alors ça c'est un jeu trouvé en brocante donc il est légèrement abîmé sur un côté mais bon c'est pas grave c'est surtout la boîte qui est un petit peu aimé sur côté un castlevania donc je n'ai pas testé encore c'est le mirror en fait ensuite celui-là il avait été acheté en solde je crois il ya il ya quelques temps je sais plus qu'elle est de quelle année c'est le chibi robot aussi plage donc le but il a joué un moment après je sais pas ce qui vaut j'ai pas joué encore je vais pas tester ensuite donc ça c'était fait par les créateurs de fin même je crois c'est un jeu qui n'a eu aucun succès qui a qui s'est complètement planté c'est pour ça qu'on envoie alors ça faisait des années qu'on voyait un solde partout un jeu qui n'arrive pas du tout à se vendre c'est code de snem steam je crois qu'il était descendu à quelques euros 3 4 euros sur ses comptes et dans les hypermarché voilà c'est un jeu qui n'est pas du tout réussi à se vendre et pourtant apparemment ça a l'air pas si mal que ça j'ai pas testé encore et c'est compatible avec certains amibos fire emblem ensuite c'est un jeu qu'on achetait pas très longtemps on l'avait trouvé en cash pour deux euros quelque chose je crois un petit jeu bien sympa donc le problème c'est qu'elle cas sur l'autre sauvegarde donc là cet exemplaire là sera pour ce but elle a commencé à le tester un petit peu donc si je vais jouer enfin j'ai trouvé un second exemplaire plus tard c'est un jeu intéressant avec des énigmes de la réflexion et qui se joue sur deux dimensions différentes on peut alterner les dimensions tout ça pour essayer de résoudre les énigmes un petit concept bien sympa de chez sega ensuite celui-là il a été trop en solde et un moment le bon après le boîtier un peu ça c'était le boîtier exposition malheureusement c'était dans un maxi toros où je sais plus quand on était parti en vacances des dans la dimension moi je n'ai pas testé encore mais je suis grand fan de la cd des de l'aise donc voilà je ne pouvais pas passer à côté celui-là il avait testé neufs pour eux but c'est le détective pikachu alors on n'a toujours pas l'amibo qui va avec on l'a vu en magasin et coûte très cher malheureusement je n'ai pas testé le but a terminé parait qu'il est bien ensuite deux jeux que n'est pas encore testé de chez square nix des une série très connue il s'agit des dragon quest donc le le 7 les avait acheté neuf ses comptes à l'époque la quête des vestiges du monde il y en a un des deux dragon quoi je sais plus c'est les cas qui était fourni avec un poster que j'ai accroché au mur à ce côté droit et puis le dragon de quest 8 l'odyssée du roi maudit pareil paris qu'il y avait certains d'elle c'est gratuit intéressant mais ils ont supprimé c'est déjà trop tard on peut plus y accéder je crois alors je sais plus si dans le 7 ou dans le 8 ensuite on passe sur du phare emblem alors celui là c'est mon exemplaire alors celui-là il tirait de la version collector dont j'avais une vidéo pour en parler c'est pour ça que c'est marqué usk tout ça parce que c'est la version européenne c'est un phare emblem particulier alors je vais pas sortir la grosse boîte qui est rangée dans les étagères parce que la cartouche contient les trois scénarios en fait révélation conquête et héritage alors que le troisième sérieux scénario normalement il existe que en dlc payant et là c'est vraiment la seule version physique et qui contient les trois scénarios donc c'est vraiment super cool je vous montre à quoi ressemble la cartouche dans les je vous montre pas mais je mets des post-it à l'intérieur des boîtes à l'intérieur des boîtes de jeux 3ds pour qu'avec vous lutte quand c'est des jeux qu'on a en commun pour qu'on se souvienne avec quatre boîtiers et états ou lutte et qu'elle boîtier est à moi parce que pour certains cartouches et il ya des jeux où il ya qu'un seul espace de sauvegarde et donc on est obligé de les acheter en double alors cela c'est les versions de zouglut de fire emblem fait héritage donc ça se passe au niveau de hoshido et conquête et du coup par contre pour révélation elle a été obligé de l'acheter en des maths n'avait pas le choix ensuite là c'est un autre phare emblem alors là j'ai mis la jacquette alternative c'est la jacquette japonaise là c'était une édition collector aussi pareil que j'avais acheté à sa sortie donc là c'est la petite jacquette alternative je la trouvais bien fait donc j'ai préféré mettre celle ci sinon à l'intérieur c'est le phare emblem écosse ensuite celui-là on l'a eu au sol de cet été là les dernières soldes à 15 euros à carrel carrefour le phare emblem warrior donc je n'ai pas testé encore il ya plusieurs chlots de sauvegarde donc c'est cool on n'a pas besoin d'avoir la cartouche en double donc on a acheté qu'un c'est suffisant donc c'est un museau donc c'est le genre de jeu un petit peu comme les dynasties warriors hyrule warriors dragon passé rose tout ça c'est même principe ensuite donc ça c'est un jeu qui avait été acheté en normandie donc on l'avait acheté surtout pour mon fils parce qu'il avait testé un des maths sur une des trois ds à zouglut il avait bien aimé donc du coup on l'avait vu en version boîte d'occasion dans un dans un au champ en normandie donc on l'avait acheté c'est le friki farm deluxe vraiment bien sympa donc je n'ai pas testé encore mais ça a l'air assez cool on peut créer notre propre personnage à faire des donjons et tout comme ça c'est vraiment sympa pour les enfants ensuite celui-là il avait acheté un solde il ya un an ou deux c'est le harvest moon la valet perdue donc zouglut l'a terminé elle a bien aimé moi je n'ai pas testé encore il ya beaucoup je n'ai pas testé mais je prends beaucoup plus de temps que zouglut à me lancer sur un jeu 3ds et en général elle ponce le jeu en ligne droite assez rapidement pareil les jeux pokémon elle a fait à une vitesse incroyable alors que moi j'ai mis plus d'un an pour terminer genre pokémon une donc voilà donc je suis vraiment très je suis aussi très très tatillon dans les jeux je me lance j'essaie de rien rater à finir à 200% aussi ça c'est un jeu que j'ai eu beaucoup de mal à trouver donc j'ai commencé un petit peu à tester mais je vais pas terminer encore c'est le fameux project mirai dx je crois que j'avais acheté sur internet de chez sega avec le personnage à dessous de miku donc c'est de l'import évidemment puisque ça existe pas en vf je crois mais voilà c'est bien sympa c'est un jeu de rythme ensuite il avait été acheté dans les promo à micromania je crois à 9 euros et pigmin donc zouglut y a joué elle a déjà terminé ensuite celui-là c'était au solde de janvier 2019 je crois le kerby battle royale donc on l'a pas testé encore il ya beaucoup de kerby qui nous manquent malheureusement sur le reste qu'on a loupé pendant les soldes et on est un peu dégoûté ensuite celui-là était acheté en solde je crois c'était en janvier l'aventure letton donc j'avais acheté en pensant à zouglut parce qu'elle adore les fans des professeurs letton et les a tous fait donc évidemment elle a déjà terminé depuis longtemps moi j'ai pas testé encore c'est des jeux d'enquête tout ça avec des petits mini jeux comme ça celui-là avait été trouvé en brocante je sais plus je crois pour 5 pour 5 balles je pense c'est le lui dimension 2 donc il nous manquera le 1 ensuite celui-ci il avait été acheté neuf je crois sur ses discomptes on l'a pas testé encore c'est le mario et luigi superstar saga les plus c'est bien de boiser donc il nous manque encore deux autres jeux sur 3ds dans les mario luigi nous manque un qu'on trouve plus du tout je crois que c'est le dream team machin et puis le nouveau ce qui est sorti après l'autre remake alors mario luigi on a suis si le paper jam bros on l'avait acheté en sol il ya quelques années dans un leclerc qu'on était sur la route pour descendre dans le sud-ouest dans les landes j'ai pas joué encore j'oublie de la taille il mal fermé ça c'est le but elle ferme jamais l'équipe c'est moi entièrement des boîtiers alors ça c'est un jeu de zouglut qu'elle a acheté il ya très longtemps donc et qui apparemment ouais faudrait que je repasse un petit coup de nettoyage parce que le boîtier est relativement seul c'est le mario et sonic aux jeux olympiques de l'an 2012 le jeu a bien vieillit ensuite on va passer à la seconde pile alors on est l'être m je pense ouais ensuite on a mario party island tour celui-là est pas mal j'ai bien aimé ensuite le mario party star rush il y avait un certain un certain jeu qui était sympa mais j'avais trouvé un peu moins bon que le précédent alors ceci c'est une grosse déception j'attendais beaucoup de ce jeu là et franchement j'étais déçu c'est le fameux mario parties de top 100 parce que nintendo a rien compris en fait il savait que les fans étaient nostalgiques des mario parties des anciennes consoles notamment des mario parties ni de 64 et ils ont fait juste une compilé avec des mini jeux et rien d'autre il n'y a pas vraiment de jeu de plateau tout ça et ils ont vraiment rien compris ce qui faisait vraiment le succès des mario parties 1 2 3 sur une 64 c'était les plateaux et ya il n'y a pas de plateau de jeu les plateaux ils étaient ouf des trois premières mario parties c'était vraiment génial et donc du coup c'est un gros attache jeu à mon sens ensuite celui-là il avait acheté en brocante c'est non pas brocante c'était sur le bon coin le monster hunter 4 ultimètes à ce but avait testé un petit peu et avait joué à un moment encore un poil de chat comme il s'est pris dans le boîtier le poil de chat c'est chiant ça poil de chat blanc ça s'est signé neige car là quelques poils blancs mais surtout noir le monster intergénération il avait testé un solde je sais plus je crois que c'est à carrefour il ya un moment l'a pas testé encore ensuite celui-ci il avait acheté en brocante c'est le new super mario bros 2 donc je n'ai pas testé je crois que l'a terminé alors celui-ci il avait acheté un solde pareil quand on était dans le sud je crois dans le sud-ouest le paper mario sticker star zouglut l'a terminé je n'ai pas encore commencé ça c'est un jeu qui a été acheté dans une petite boutique de jeux vidéo dans la région c'est le pic rose seront de l'annonce parce que là dans l'autre c'était sur ds celui-là il avait acheté sur ses discomptes par zouglut c'est le premier volume qu'elle avait acheté d'occasion donc ça c'est celui-là il était chez 9 sur les comptes c'est la suite de pic rose 3d c'est le deuxième sur 3d s on a voulu de la terminer elle adore tout ce qui est jeu pic rose alors je suis là donc je l'avais acheté en solde à carrefour donc voyez il ya le petit 0 usk parce que c'est la une des deux versions collector il existait deux versions il était une version avec steelbook une version avec pokéball donc là c'était la version avec la pokéball donc ça c'est mon exemplaire l'alpha saphir camonne celui-ci c'est l'exemplaire de zouglut pareil c'est la version collector s'était pris le méga ruby celui-ci c'est mon exemplaire de ruby oméga vous voyez c'est pas écrits méga ruby c'est la ruby oméga parce que c'est une édition standard et j'avais trouvé en brocante c'est pour ça que le plastique un petit peu abîmé malheureusement pokémon x pokémon x on l'a en double pourquoi parce qu'il ya un exemplaire pour zouglut un exemplaire pour moi c'est normal il ya qu'une sauvegarde donc il faut une boîte chacun je l'ai pas dit mais zouglut a terminé tous les jeux pokémon moi le seul que j'ai terminé c'était l'une pour le moment pokémon y donc ça c'est la suite de zouglut donc moi je ne l'ai toujours pas ce jeu il faudrait que je trouve un de ces quatre pokémon soleil et pokémon soleil alors il y en a un des deux qui est zouglut et un qui était à moi donc le sien l'avait acheté neuf le mien je l'ai acheté en brocante pokémon ultra soleil donc là c'est le jeu que jouent en ce moment zouglut voilà j'étais en brocante il n'y a pas très longtemps je crois c'est à 12 euros pokémon lune pokémon lune il y en a deux un zouglut un mois donc le mien avait acheté neuf le deuxième à celui de zouglut en brocante le pokémon méga donjon mystère donc il avait été acheté en brocante ici dans ma ville neuf sous blister je crois que j'avais payé 5 euros je sais plus soit de la neige rien à faire ensuite yoshi willy war donc il a été acheté neuf je sais plus où peut-être en sol j'aime je ne souviens plus du tout donc zouglut a terminé je n'ai pas encore commencé neige sur de la télé allez t'as rien à faire ensuite troisième pile le jeu en boîte le projet xone je l'ai commencé j'ai joué un petit peu je trouve bien sympa mais je n'ai pas terminé encore un petit jeu de stratégie comme ça avec différentes plateformes d'univers de chez capcom sega bandai namco etc on retrouve des personnages par exemple de raison t'évilles de street fighter de défilme i cry de megaman de captain commando de shinobi de street of rage de hack etc il ya beaucoup de personnages vraiment pas mal ce jeu ensuite puzzle et dragon plus se peser dragon super mario bros édition et un autre exemplaire là pourquoi il ya deux exemplaires parce que il ya celui de zouglut et celui de moi c'est le seul jeu avec mario où il ya qu'un seul seul sauvegarde à ma connaissance je crois si je me trouve sur garde line avec un ce qui fait qu'on a dû l'acheter en double ensuite celui-ci il avait été acheté en sol je sais plus c'est en janvier dernier ou l'année dernière je n'ai pas encore commencé c'est le sega 3d collé classique collection j'aime bien ce genre de petit compil ensuite ça c'est les jeux que j'ai acheté sur internet j'ai eu beaucoup de mal à trouver c'est des bits et molle ça d un petit peu des jeux à la street of rage mais avec des ninjas plutôt féminine donc il s'agit donc de sennan kagura donc celui-là c'est le burst je n'ai pas encore vraiment testé franchement m et le syndrome qu'un gars qui aura des crimson évidemment c'est des jeux un petit peu subjectif ensuite celui-ci avait acheté un solde donc on n'a pas testé encore c'est le chinoui sur 3ds ensuite celui-ci on l'a pas testé encore non plus c'est le sonic boom le feu et la glace alors c'est le 2 il nous manque le premier sonic boom mais on n'arrive pas à le trouver donc j'aimerais bien trouver le premier avant de jouer au 2 par celui-ci donc c'était assez solde de cet été qu'on l'a trouvé à carrefour le story of saison tree of town donc on n'a pas encore commencé ensuite celui-ci avait acheté en brocante c'est le super mario 3d land celui-ci l'avait acheté dans un leclerc neuf sous blister le super pokémon rumble donc on le cherchait désespérément on était super content lorsqu'on avait trouvé ensuite ici c'est un jeu de la collection personnelle à zouglut c'est le aucun halftime 3d zelda j'ai pas testé encore la version 3ds mais j'avais j'avais vraiment joué énormément sur la version 64 alors si c'est un soldat carrefour il ya un moment je ne sais plus quand un an ou deux c'est le zelda marge ross mass 3d nous a passé un bon moment mais elle a lâché l'affaire un autre zelda celui-là c'est le triforce héros donc l'appareil faudrait qu'on le trouve en double celui-ci parce qu'il ya qu'un seul slot de sauvegarde donc le zouglut il a joué au moment mais elle a été vite déçu bon je n'ai pas testé encore ensuite ça c'était le jeu qui était offert par ses comptes alors ce qu'elle a l'os que j'avais acheté sa 3ds à l'époque celle qui a plus qu'il a problème de batterie maintenant c'est le tecken 3d prime et prime édition je n'ai pas encore testé mais vous lui qui a joué un bon moment il avait bien aimé ensuite donc ça c'est pendant les soldes actuelles donc c'est le j'ai fait une vidéo il ya pas longtemps c'était pendant un troisième démarre trouvée à cora à moins sur 10% c'est le fameux wario vers gold voilà pas testé encore moi en expérience des wario vers je n'ai joué qu'un seul wario vers cette essuie sur gameboy advance le premier là le link chez plus quoi et j'avais j'avais terminé à 100% j'avais passé des heures de fouilles dessus j'avais doré cela voilà sur oui ou des pas testé encore celui-là terminé puis celui-ci on ne connaît pas encore on verra ensuite on a le xenoblade chronicle 3d je n'ai pas testé encore le but a terminé elle avait doré ce jeu ensuite on a le megaman legacy collection avec l'amiibo megaman gold alors celui-ci malheureusement on ne peut pas y jouer il va falloir qu'on trouve une 3d s une nouvelle 3d s nous faut une 3d s américaine pour pouvoir jouer puisque la 3d s est zoné donc en une le jeu n'est pas reconnu dans nos consoles cette compilation donc regroupe les megaman 1 2 3 4 5 6 on l'avait acheté sur l'amazon us le point comme donc dedans il ya l'amiibo qui est toujours sous son bisteur on l'a pas déballé et s'il allait attraper je vous montrer comme ça parce que c'est pas évident de le choper là il ya le jeu il ya le livret et je crois qu'il y avait des codes pour des musiques à télécharger tout ça tout le bazar voilà donc maintenant excusez moi je je disparais deux secondes je vais chercher les cartouches lousse c'est dans la pièce à côté voilà donc non ce ne sont pas des nougats de montélimar c'est une boîte que l'on a conservé les nougats ils ont été mangés il ya un bon moment alors parlons dedans il ya les jeux ds et 3ds donc on va essayer de faire un peu le tri vite fait alors cartouche ds donc on passe donc là celui là il avait été acheté en loose en brocante c'est le mario kart 7 je crois qu'il était déjà inclus dans une console qu'on avait acheté en fait c'est pour ça je ds je ds je ds je ds je ds à une boîte et je ds et je ds passé tout voilà 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 c'est tout voilà là c'est tout là c'est tout a fait le tour donc voilà donc un petit point donc pour les la collection de jeux 3ds avec zouglut 3ds et consoles voilà donc il y avait évidemment à nous les jeux que j'avais déjà présenté l'année dernière dans la vidéo à collection 2018 plus tous les nouveaux jeux puisque entre temps en un an on a récupéré pas mal de nouveaux jeux 3ds ça ça va vite quand même avec les soldes les brocantes tout ça voilà allez sur ce donc je vous dis à très très bientôt et au revoir au revoir